L'écrit et le rapport avec l'écriture est suffisamment important en termes d'œuvres créatives pour qu'on lui consacre un espace un peu plus élevé et je veux absolument que ces journées ne puissent faire l'impasse sur un moment et un temps aussi important que celui-là et de consacrer du temps à ce que des personnes qui s'y consacrent, dans le plus clair de leur temps, ou dans les cas par loisir ou simplement par méfier, puissent venir dire et exprimer un peu tout ce que représente pour eux le passage à l'écriture, l'œuvre d'une certaine façon, la création. À la fois que les personnes qui sont très proches à l'écriture, puisque l'écriture en elle-même, c'est d'ailleurs le proche des personnes qui sont sur cette table, probablement de 3 de mois, et c'est à se présenter au fur et à mesure, et sur différents genres. Il y a un auteur qui ne s'est plus spécialisé sur l'année des comptes pour enfants, une autre qui travaille à l'école des loisirs, mais qui est un auteur elle-même, la personne qui s'appelle de moi, qui est humaine, et à ma droite, deux personnes dont l'un, dans le cas où il y a quelqu'un, et c'est facile d'éduire, elle est facile. Écoutez, on en fait un bédé, je prends le chemin de la place. En tous les cas, lui qui est scénariste et auteur de BD, parce que je veux absolument aussi que la BD puisse être représentée dans ce moment-là. La BD n'est pas un art mineur, la BD est un art tout à fait important, puisque les jeunes qu'on accueille sont quand même des lecteurs ferrons de BD. En général, on approche de lecture plus par la BD dans un premier temps, par les romans du père Goriot, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est dans les Balzacs, et tout à fait, si on ne tombe pas d'ailleurs, est tout à fait intéressant, mais en tous les cas, beaucoup plus ardu pour les jeunes qu'on accueille. Donc je vais laisser la parole un peu pour comment on a fait tout à l'heure, au moins les papetites de ton, les papetites de parole, les choses sont là pour ne pas être obligés par la catébise, plutôt par le, ce que vous avez envie d'en dire, de votre métier, de ce qui vous a amené à l'écriture, de ce qui vous semble important, à dire au travers de l'écriture, et comment votre expérience avec les jeunes, puisque vos expériences avec les jeunes, chacun d'entre vous, ont pu être un peu marquantes pour vous, pour faire en sorte, effectivement, cette entrée dans l'écrit, on va le dire comme ça, cette entrée dans l'écrit, eh bien, si difficile puisse-t-elle paraître dans un temps du temps, dans un moment où il y a une vraie aventure, et que c'est l'aventure de l'écriture, c'est pour le savoir, parce que j'en sors, cette aventure de l'écrit, elle ne laisse pas indemne au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle enrichit, elle oblige à des passages, à des moments donnés, parfois difficiles, mais toujours extraordinairement enrichissantes en soi, et c'est autour de ça que je voudrais que chacune d'entre vous, et chacun d'entre vous, je ne vous en prie pas, parce que nous n'avons plus de deux hommes dans cette scène, voilà, je laisse la parole à qui veut l'apprendre. Merci beaucoup, Gilles, parce que je peux pas me rappeler que dans le titre, il y a trois fois mon plaisir, et à tout ça, associer mon plaisir à la lecture, en général, c'est pas si fréquent que ça, bizarrement, et évidemment, je pense que ça nous touche tous beaucoup, parce que, en ce moment, on a un plaisir à écrire, on a évidemment un plaisir à lire, un plaisir à faire lire, un plaisir à rencontrer des lecteurs, un plaisir à transmettre ce qui nous semble pour nous assez essentiel, et le mot plaisir malgré tout, enfin, imaginez-vous quand vous parlez à vos enfants, très souvent, vous leur dites, on va lire, enfin, il y a un peu une injonction, des professeurs, des parents, des grands-parents, de tout le monde, un peu moins sur les tablettes et sur l'ordinateur, je pense que si on répétait sans cesse aux enfants, tout très plaisir, n'attirait pas un peu sur ton ordi, ou bien, tu pourrais quand même aller sur ta tablette, je pense que forcément, il y aura une interverse, donc c'est bon de voir de mon plaisir, trois fois notre titre, la littérature pour les enfants. Après, en ce qui concerne moi, c'est un peu particulier, parce que je travaille avec un éloisir, donc je suis normalement là pour porter, pour faire connaître les merveilleux auteurs et illustrateurs de cette maison, mais j'écris aussi moi-même, donc je vais essayer de faire part de ces deux pans de ma vie, un, l'écriture de mes propres livres, et puis deux, le fait de travailler dans une maison avec des très grands auteurs et de les compagnies presque tous les jours. Sur l'écriture, pour moi-même, en fait, je pense que c'est un peu comme nous le doutes, j'ai besoin d'écrire, c'est un besoin, c'est-à-dire que tous les jours, forcément, je vais écrire une connaissance dans mon pays, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je vis, ce qui me peine, ce qui me fracasse, ce qui m'envoieuse, et puis j'en ai vraiment besoin. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai eu 6-7 ans, depuis que je sais écrire, voilà, je suis faune. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai tellement, tellement, tellement d'émotions en moi, alors qu'il ne sait pas quand ça me prend, parfois c'est tous les 6 mois, parfois c'est tous les 2 ans, qu'à un moment donné, j'ai besoin de m'enfermer, mais vraiment de m'enfermer pendant un ou deux jours dans une pièce, c'est ma façon à m'enfermer, et de pendant deux jours être dans une histoire qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un héros que je crée. Et je ne pense plus à manger, je ne pense plus à l'avenir, je ne pense plus à rien. Je suis dans un autre monde avec ce héros-là. C'est un peu drôle, c'est vital, c'est comme manger, c'est aussi fort que ça. Et alors il en sort quelque chose ou pas, j'ai eu la chance depuis 10 ans qu'il en sort à peu près chaque année un texte qui peut être publié, mais tant mieux, et c'est un besoin égoïste, c'est un besoin d'écrire sur ce qui n'est plus en fait, sur ce que je n'ai pas eu, sur ce que j'aurais aimé vivre, sur ce que j'aurais aimé faire, et donc c'est une autre vie et je peux me créer comme ça. Un des principaux héros s'appelle Minusman, comme Superman, c'est un super héros, c'est ce qui est minuscule, tout petit. Et c'est un personnage qui donc va combattre les injustices, et en fait c'est tous les injustices que j'ai subis, petite, ou que j'ai vues, subies par d'autres, que je réussis ainsi par la littérature et par ce héros qui réussit à résoudre ces injustices que moi-même je n'ai pas réussi à résoudre, donc ça me permet d'inscrire les livres. Donc c'est super pratique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injustice comme vous savez, donc c'est super agréable et pour toute anecdote comme ça rigolote, je m'appelle donc Isaac de ma famille et ce héros qui s'appelle Minusman, il a un frère, il n'est pas super héros, il s'appelle Isaac. Et quand j'ai écrit mon livre avec Isaac et puis un an après, je vais dans une école pour rencontrer les enfants et puis il y a un petit enfant qui me dit « Mais c'est Brissac, c'est quand même bizarre, Isaac, ça ressemble beaucoup à Brissac. » Je ne m'en étais même pas un peu comme ça, c'est vraiment quand même souvent assez inconscient et souvent une thérapie et souvent un petit canétique que ce qu'on écrit pourrait être ainsi des choses nous, le besoin. Et je dis « Ah ben toi, ça alors, tu viens d'une... faire voir quelque chose que je n'avais vraiment pas vu. » Donc ce petit héros, Isaac, à ma place, résout des injustices de tous les jours. J'ai écrit « Plusieurs de lire, Plusieurs d'écrire, les aires de l'éducinaire. » C'est parce que on accueille des enfants, des adolescents qui sont très en difficulté avec ces questions-là. De toute façon, ont tendance à refuser d'emblée à parler de cette affaire-là, à l'écrit, c'est absolument incominable, lire des mots, etc. Or, les enfants qu'on accueille ou les jeunes qu'on accueille, les adolescents, ne sont pas dépournus pour autant de potentiel, d'intelligence. Simplement, elle est masquée, elle est cachée. Dans tous les cas, elle n'est pas mise à jour. Et ça me semble intéressant de pouvoir, parce que c'est pour ça que d'avoir répondu à l'invitation, j'en suis vraiment tout à fait heureux, c'est de voir, en fin de compte, comment, vous avez une expérience sur l'écriture, et vous étiez de dire quelles sont les causes entre les moments qui ont fait que vous êtes contrés dans l'écriture, parce qu'on ne rentre pas dans les ordres. On entre dans l'écriture, on entre dans l'écriture, en tous les cas. Des gens qui, comme ça, pourraient faire aussi des choses ailleurs. Si vous voulez, ce qui m'intéresse que vous puissiez dire, c'est comment vous rencontrez le public au travers de l'écriture, comment, en fin de compte, la relation se fait sur un terrain qui, à priori, est difficile, mais qui, en même temps, n'est pas insurmontable. L'expérience que vous avez, un peu, la question de la rencontre avec le public, vous êtes sur les comptines, je suppose, les petits-enfants. Et on accueille dans les établissements qui sont les nôtres. On a un jardin d'enfants, des équipements avec les petits-enfants. La question de la lecture, elle est à la fois voulue et, en même temps, souvent, les adultes sont un petit peu démunis sur comment s'y prendre, comment faire en sorte qu'on rentre dans le plaisir de l'imaginaire, dans le plaisir de lire, avant que ça soit quelque chose d'insurmontable ou que le travail qui est difficile. Ça me intéresserait d'avoir un peu votre retour d'expérience sur ces questions-là. C'est comment vous pensez qu'on peut rentrer en relation avec des enfants, des jeunes, au travers de la lecture. Parce que mettre un livre dans les mains d'un jeune aujourd'hui, c'est quand même, sauf si c'est mon gars, ou une VD, mais en tout cas, c'est plus compliqué que simplement d'accéder ou de surfer sur Internet ou des choses de ce genre-là. je suis assez clair dans mon gros mot, mais j'aimerais un peu que vous puissiez dire votre chemin là-dessus et ce que vous en avez vécu. Ce qui peut être intéressant pour le public qui y a là, de pouvoir un petit peu s'emparer de ça et réfléchir, de voir comment, par contre-delà, cheminer avec des jeunes, des adolescents qu'on accueille parce qu'ils ne sont pas des pours de sensibilité, ils ne sont pas des pours d'imaginaire, simplement, l'occurrence n'est pas là souvent dans le quotidien pour provoquer un peu ça et faire en sorte qu'on s'ouvre sur l'imaginaire, la poésie, des choses qui sont en aiguille, qui dépassent le quotidien. Moi, je viens d'un début, je parlais par français, des gens qui avaient pas de livres et c'est l'école qui m'a obligée à lire et c'est par nécessité à l'école que j'ai pris plaisir à lire et que j'ai pris plaisir à l'imaginaire et à me permettre d'être ailleurs que où j'étais. Et puis ensuite, pour l'écriture, c'était la même chose. J'ai toujours écrit un peu, comme je vous, des petits textes, surtout de colère, par rapport à des choses qui me contrariaient. Donc, j'avais 13, 14, 15 ans, j'écrivais des petites feuilles de colère. Et voilà. Mais par contre, jamais il ne serait venu à l'idée d'écrire. Donc, c'était dans le rapheur avec les maçons en Europe. C'était, ça ne nous allait même pas laisser. Et puis, un jour, il y a 30 ans à peu près, il s'est passé des choses dans ma vie et j'étais donc juste après 68 dans un ouvrier qui avait été blessé par cette attention et j'ai essayé de faire écrire les personnes et je n'ai pas réussi. Alors, ce jour-là, par nécessité, je suis, bon, moi, je vais écrire. Et donc, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Vous voulez voir la mer ? Qui est publié par mon destinatum par la suite. Mais là aussi, une fois que j'ai fini de lire ce livre de tripes, de colère et de... Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas. Et j'avais fait des livres de langue et j'avais eu comme professeur un marié Fusco. Et c'était un homme où j'avais eu des difficultés financières d'un moment. Il s'est débattu pour que j'ai une grosse ou pas de ça. Donc, c'était un homme que je respectais beaucoup et je me disais, ben voilà, en tout temps, bon, ça fait 10 ans que je n'avais pas vu ce monsieur. Je me disais, voilà, il faut que tu lui donnes un livre à lui pour qu'il me dise si ça vaut quelque chose. Et le lendemain, je l'ai rencontré par hasard en la rue. J'avoue que... La vie est bien faite. Donc, je lui ai donné à lire et après, il m'a dit, dans le lit de la nuit, comme un mort, je l'ai écrit comme un mort, et il m'a dit, est-ce que vous avez pensé à venir à lire à quelqu'un? Alors, je lui ai dit non, je n'ai pas tellement d'idées, mais peut-être que la personne qui a été édité, éliminée sous la vraie vie, pourrait être intéressée par ce texte. Et bien, il m'a dit, c'est Maurice Nadeau. Alors, j'ai vu mon manuscrit et je suis allée jusqu'au bureau de mon ismaelto avec mon manuscrit sous le bras et je l'ai posée sur le comptoir. Voilà, ça a commencé comme ça, la nécessité d'écrire et puis ensuite a continué. ça fait 30 ans que j'ai écrit maintenant mais au départ j'ai écrit un truc dans le besoin de faire connaître des choses qui me semblaient n'avoir jamais été dites de cette façon-là. Moi aussi, c'est le plaisir qui a guidé mon entrée dans l'écriture. Merci beaucoup. J'avais, moi aussi, 7 ans puisque j'ai encore des petits carnets de cet âge-là où j'ai fumé des petites comptines et je marquais la date donc je peux dater. Ce n'était pas très bien écrit plein de fautes mais voilà, j'ai commencé dès que j'ai pu tenir un crayon j'ai commencé à écrire des comptines et pourquoi des comptines parce que j'avais d'abord une formation musicale j'ai commencé le piano à 5 ans et donc pour moi la musique c'était vraiment le moteur de ma vie et j'aimais les mots. J'étais dans une famille un petit peu difficile compliquée et j'ai tout de suite éprouvé le besoin de créer ma bulle ma bulle de plaisir parce que j'avais choisi ça j'avais choisi malgré toutes les difficultés qui avaient autour de moi de garder cette notion de plaisir et de jouissance et il se trouve que ma mère quand même me disait des femmes de la fontaine que j'adorais mais je n'y comprenais rien j'ai doté là ce qui vient de me revenir par exemple il était quand je lus de grosseur raisonnable quand je lus pour moi ça voulait dire pour le créer je ne comprenais pas ou alors elle a crié famine pourquoi elle crie ? famine ! je savais pas ce que ça voulait dire et puis un loup sur un tajun c'était pas un loup vert un loup gris un loup mort c'était un loup sur un tajun comme si c'était un adjectif donc je me gargarisais de ces mots que je ne comprenais pas mais que j'adorais encore donc la cantine pour moi c'était ça c'était des mots qui devaient sonner sur de la musique ou au moins sur un rythme et donc j'en ai écrit il m'a plus de 1500 quand même et j'ai écrit d'autres choses j'ai écrit des moments sérieux difficiles dans lesquels j'exprimais plus les choses douloureuses de ma vie j'en ai un ici par exemple qui s'appelle Noir Coton bon c'est un roman sur l'esclavage donc vous voyez qu'on est loin de la cantine quoi qu'il y a quand même de la musique mais vraiment mon écriture préférée entre toutes c'est vraiment la cantine voilà donc j'ai choisi ça le jeu et je suis un peu attaché avec les enfants et puis quand je vais dans une classe ce que je fais vraiment fréquemment je retrouve cette période de ma vie des 6-7 ans quoi où j'étais libre d'écrire libre d'aimer les sentiments et je dis toujours aux enfants une cantine c'est comme une bulle que ça c'est une petite unité un petit univers magique et dans lequel on peut se sentir libre on va s'envoler et écrire ce qu'on veut parce que la cantine ce n'est pas de la poésie avec des règles avec une diversification imposée avec des des métriques séquentielles c'est la liberté totale il suffit juste que ça fasse plaisir plaisir à écrire plaisir à lire plaisir à écouter et que les mots seuls bien la façon de faire participer les lecteurs comme ceux qui sont très jeunes à la cantine c'est en gros 37 ans donc c'est souvent de commencer un texte et puis de le faire continuer donc je peux vous donner un exemple tout à l'heure peut-être je ne sais pas ou maintenant bon je vais vous donner juste une petite cantine moi est-ce que je vais alors c'est une sorte essentiel donc je vais prendre une voix de sorcière parce qu'ils aiment voyons c'est dit la sorcière en descendant vers la terre si j'atterris sur un clocher hé je vais me cliquer les pieds si j'atterris dans un trou je vais me casser le cou si j'atterris dans la rivière je vais mouiller mon délière je crois c'est dit la sorcière qu'il vaut mieux rester en l'air alors après le jeu c'est si j'atterris alors chaque enfant va donner un point de chute et puis on va chercher ce qui va se passer en trouvant une rime avec le point de chute donc ça c'est vraiment une façon de faire participer les enfants et puis l'autre façon aussi assez évidente c'est les gestes j'ai beaucoup de comptines qui se disent avec des gestes je vais vous donner des exemples ici si vous voulez donc là ça ça marche super bien parce que même dans les cas ça peut agiter ça canalise les énergies et tout le monde joue au jeu ça c'est une petite balade aux autres un crocodile c'est long 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 une fourmi c'est riquiqui un éléphant c'est gros 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 une souris c'est tout petit une girafe c'est haut 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 un poussin c'est mini mini les bobotames les ronds 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 et le poisson tout aplati donc voilà des quantités comme ça et c'est voilà là on est sûr que les enfants on leur prend suite le plaisir ça me lève imaginaire il est parti alors on a pris ton motard il était là et puis c'est une petite une fisse avec des mots qu'on peut inventer alors qu'y a-t-il dans la poche quelque chose qui pince qu'y a-t-il dans la poche quelque chose de mince qu'y a-t-il dans la poche quelque chose de doux qu'y a-t-il dans la poche quelque chose de mou qu'y a-t-il dans la poche quelque chose qui gratte qu'y a-t-il dans la poche un pince mince de mou gratte Je m'appelle Eugenie Mwanda, je suis conteuse, je suis aussi auteure, j'écris, j'ai publié du roman et des livres de contes et le travail d'écriture je l'ai eu plus par manque qu'en fait. Ça faisait dix ans que j'avais quitté mon pays qui est le Congo et j'avais l'impression de vivre tout à fait autre chose et c'est comme si je me transformais, comme si je n'étais plus tout à fait la fille de ma mère et la vie fille de ma grand-mère qui nous racontait plein d'histoires et j'avais ce besoin-là de retrouver des racines, de retrouver ma tradition, mes racines, ma vie d'africaine comme j'étais dix ans auparavant et ça commençait par l'écriture en fait. Le conte est venu un peu après, une fois que j'ai écrit j'ai publié et je racontais tout le temps en fait et puis j'étais beaucoup impliquée, j'habitais à Grenoble, j'étais beaucoup impliquée dans la vie associative et aussi dans les activités de l'école de mes enfants et je leur racontais plein d'histoires. Et quand j'ai commencé à publier et on m'a dit mais pourquoi, pourquoi vous ne faites pas des spectacles. Moi j'avais en place, on m'invitait, les parents voulaient que j'aille en place raconter, enfin même les traîtres voulaient que j'aille raconter aux enfants. Donc je le faisais comme ça et puis comme j'étais, je connaissais le centre des arts de récit en Isère et Grenoble et après plus tard j'ai travaillé avec eux. Donc c'était ça, c'était plus un manque vide autour de moi, c'est pas ça, j'étais bien entourée, mari, enfant, tout ça mais j'avais quand même vide. Donc il fallait absolument remplir en allant rechercher les histoires de chez moi, en allant rechercher certaines réalités que j'avais laissées et de les vivre, mais plus je ne pouvais les vivre que dans l'écriture. Et c'est pour cela que j'ai vraiment, je me suis mise à écrire, à travailler dans ce sens et après quand j'ai publié, je me suis fait, je commençais à me faire promettre, j'ai travaillé avec le centre des arts de récit en Isère et avec eux j'ai fait pas mal de projets et après j'ai fait des ateliers. Et dans ces ateliers où j'ai mis par exemple des groupes d'enfants un peu en difficulté, je faisais l'écriture, en fait c'est l'écriture et le conte. A partir des contes, au départ c'était, enfin je faisais, on avait des contes et les enfants nous trouvaient un élément à l'histoire. Donc on avait tous les scénarios possibles, cendrillon qui, voilà, on ne trouvait pas ça, 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 c'est bon. Et voilà, ils sont très imaginatifs, je sais qu'il vient aussi avec le conte, c'est qu'on parle, on raconte, on raconte, mais en fait l'enfant, les enfants se font leur histoire, leurs images dans la tête et après ils sont beaucoup plus créatifs que nous, des fois, parce que moi je reproduis les comptes que ma mère racontait, que ma grand-mère racontait quand j'étais petite. Donc, texto comme c'était dit. Mais eux, une fois qu'ils ont pris l'histoire pour eux, après ils leur donnaient ce qu'ils voulaient, ils les habillaient, puis ils habillaient l'histoire comme ils voulaient. et c'était assez intéressant. Et puis une autre expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, en Roumanie où j'ai fait des ateliers d'écriture, en fait on partait du conte, du conte avec de l'écriture créative. Donc à partir du conte, eux, du conte qu'on travaillait ensemble, eux reproduisaient d'autres contes, racontaient déjà l'histoire à eux. Et je trouve que c'était, c'était, ça donnait des résultats dont je ne m'attendais complètement pas. Et donc c'est un peu ça, l'écriture, c'est vraiment lié pour moi l'écriture et le conte. Quand on fait, quand je fais les ateliers, à la fin on a un spectacle. Donc c'est tout lié quoi, et l'écrit, et le conte. Voilà, c'est aussi l'influence, l'écrit est très présent en moi, en vivant en France. Donc du coup, petit à petit, la littérature orale est plus ou moins, enfin, l'écriture s'est ajoutée, a pris le dessus sur le conte, mais je continue à faire les spectacles et les ateliers. Tout ça a commencé, a commencé en Afrique, où j'ai passé, je me faisais, punir par le fait que j'ai passé mon temps à faire avec les bouillies, que j'ai fait avec les mathématiques dans mon cahier. Et donc, bon, j'ai pris l'habitude depuis là, j'ai 9 ans de dessiner. Et en plus, j'étais dans un contexte où la culture, du dessin et l'image n'était pas vraiment présente. Il fallait se construire à travers, c'est culture à travers les abords de DVD, comme les fumétiques, qu'on appelle le délai de l'écadème, qui proliféraient à Afrique pendant ces périodes. Donc, je suis arrivé du côté, je suis arrivé au métier de dessinateur professionnel, par un déplacement d'Afrique pour ici, parce que je suis parti du Cameroun en 99, pour faire l'école des joueurs d'art anglais. Et pendant que j'ai, pendant ce côté, j'ai aussi travaillé, j'ai travaillé pendant des ans d'édition comme à la presse, dans les livres pour les projets pour la jeunesse. Donc, moi, je vous parle un peu de la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on dit la bande dessinée, on dit de la bande dessinée que c'est un art mineur, mais en fait, c'est une expression artistique assez ouverte, très grave, et plus que dans la bande dessinée, on trouve la littérature, qui sont les textes et les dialogues. On trouve aussi un peu du théâtre, parce que l'auteur, un dessinateur, il travaille énormément sur l'expression, en s'espérant de… Moi, à partir du moment, j'aime bien voir des spécialités du théâtre, pour essayer de capter l'expression accentuée des acteurs, pour le retranscrire du fond d'image, et aussi le cinéma, qui est aussi… qui nous inspire à travailler beaucoup sur les cadrages et la réaction de pensée d'oeuvre, pour savoir donc, oui, et René Ruy, qui utilise énormément les histoires d'oeuvre, qui sont généralement des dessinateurs de bédé. Bon, ce n'est pas vraiment un art mineur, puisque les gens disent toujours de… Mais bon, je pense que ça commence à changer depuis que la nouvelle vague des romans graphiques ont commencé à prendre du train, les gens commencent à prendre un peu au sérieux vraiment un métier, et donc c'est un métier où on n'est pas… On est aussi non seulement des dessinateurs, on est aussi capable d'aller chercher au fond, aller plus loin dans nos recherches, que font aussi la peinture, que c'est la construction. C'est aussi la peinture qui fait partie de la panoplie, la bande dessinée, ça a beaucoup plusieurs expressions. On peut vous dire que c'est un art qui est certes un peu complexe, mais qui est aussi accessible, puisqu'on a tellement… c'est tellement… c'est un métier qui est… généralement, qui… dont les acteurs ont tendance parfois à créer une forme d'accessibilité, et qui est parfois, pour moi, ce qui n'est pas… ce qui est d'ailleurs vraiment… je suis à nous aussi… j'ai fait des animations dans des ateliers pour enfants, et… bon, les maternelles, les adolescents, et aussi les centres éducatifs fermés. J'en ai fait deux d'ailleurs, et là où j'ai eu vraiment beaucoup… c'était vraiment une belle expérience de ma vie, parce que je ne m'attendais pas… quand j'y allais, je croyais vraiment avoir à faire à des jeunes qui… passaient les criminels lourds, à la banque, j'ai fait un objet, j'étais dans un atelier où j'étais avec… des jeunes garçons de 16 ans, qui avaient fait vraiment des… des violeurs, il y avait des… des traqueurs, et aussi des fabricants d'ordre. Et quand je suis arrivé dans ce centre qui est démarré, j'avais une panique, parce que je me disais, à quoi je devrais vraiment… à quoi je devais m'attendre ? mais ce qui s'est passé, dans cette… dans ce lieu, c'est… j'en suis sorti avec beaucoup de richesses, parce que c'est… j'ai découvert… j'ai découvert vraiment des… des jeunes qui avaient… on sait que j'avais des problèmes, mais qui avaient beaucoup de couture aussi à apprendre. Voilà. Et… vraiment j'ai tiré quelques choses… et à la fin, à la fin, on a mis du mal à ça, c'est pareil, c'est un stage d'une semaine, j'en ai fait encore une autre, un modèle, et c'est vraiment des… des… c'est des expériences qui viennent, parce que là, on partage… c'est vrai, on est en face des… 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 des jeunes qui sont en difficulté, qui ont un passé roux, et donc, le but du jeu, c'est aussi de m'être… de m'amener à comprendre, à… des… 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 des hippos qui ne voulaient pas dénumerer tout cela, et après, ils ne pouvaient plus partir. De toute façon, ce qu'on avait réussi à faire, c'était quelque chose qui pouvait se faire, par tout le monde, et… par exemple, on leur disait, écoutez, quand on… au départ, certains disaient, «Oui, on ne peut pas dessiner, c'est vraiment une artistique, c'est quelque chose d'extraordinaire, il faut être hyper doux ! » Parce que, ce qu'on avait fait comprendre, c'est, six agrétaires tirant un petit carré et des bâtonnets, ils étaient capables de dessiner. Et à la fin, ils se sont mis à raconter leur propre histoire, je vous dis, et c'est là où j'ai été vraiment très marqué, parce que j'ai eu pratiquement sept… sept gamins qui ont raconté leur… de fait… de leur vie, ce qui les a amenés à… à… ce qui les a poussés à des délinquants. Et… et… je sentais qu'il y avait vraiment… en sept jours, qu'il y avait vraiment quelque chose de… de… c'était vraiment des enfants qui avaient besoin, qui avaient besoin d'être écoutés, qui avaient besoin d'être valorisés. Et voilà. Et à la fin, je me suis… je suis sorti de là, je me suis retrouvé à raconter ma vie. Parler de notifier leur leur, en disant, c'est bon, je suis aussi, je suis un handicapé de la vie, quand tout le monde, il y a des problèmes de réfugiés, ils se les avaient remarqués. Et donc, je me suis amené… enfin, je me suis retrouvé à leur raconter, mon accident, ce qui m'a amené à être… à être mon employeur. Et… à leur dire, comment est-ce que j'arrivais à dessiner, et voilà. j'ai raconté, je suis génial. Alors vraiment, parce qu'il y a eu… au départ, il n'y avait pas de confiance, mais à la fin, on était… on n'était pas des amis. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça parle, éminemment, c'est une écriture sur l'Afrique, quoi, au travers du dessin, au travers de la dessina Rio, ça parle de l'Afrique contemporaine, ça parle des problèmes de l'Afrique d'aujourd'hui, et je trouve que c'est… vraiment la réussite de cette affaire-là, tout ce qu'on vit, c'est le fait qu'on peut dessiner, en peu de mots, mais néanmoins, l'agencement, en ce moment, fait que les problèmes contemporains de l'Afrique, se proclament, la question de la famille, la question de la tradition, la question d'une société qui est très enfermée sur elle-même, il y a la question de l'élogarchie, enfin, la corruption, ben oui, on retrouve d'ailleurs dans une création africaine écrite, beaucoup de ces thèmes là-ci, donc là, il y a beaucoup de choses comme ça, etc., 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 je pense à la photographie de groupe, au bord du fleuve, des choses qui traitent de cette question-là, qui est vraiment remarquable, et je trouve que vous avez réussi à quelque chose de très très bien. Voici une boîte qui ferme bien. Qui est-il dedans ? Moi, je m'en sais bien. Si tu l'ouvres un peu, juste un petit coin, il va se sauver, car c'est un malheur. Oh ! Il est parti ! Le voilà ici ! Non, il est là-bas ! Le voilà par là ! Je ne le vois plus ! Le voilà perdu ! Oh ! Il est dessus ! Oh ! Il est dessous ! Non, il est dedans ! Fermé ! C'est tout ! C'est tout ! Une poubelle sur un trottoir. Loire ! Dedans, quelque chose qui bouge. Rouge ! On voit dépasser les cheveux. Le bleu ! On aperçoit les ossements. Là ! On devine les poils de souris. Gris ! On soupçonne du jus de vipère. Veil ! Soudain ! Apparaît une horreur d'une épouvantable couleur ! Alors, cette partie, elle débouche souvent sur une illustration que les enfants doivent faire à partir de ce qu'ils ont entendu. C'est l'histoire de... C'est l'histoire de... C'est la marre aux batraciers. Ça se passe en Afrique. Au milieu de la savane, où toute l'année est fée. Au milieu de la savane, il y a une marre d'eau. Dans cette marre d'eau, il y a une communauté de batraciers. Là, il y a les grenouilles, il y a les crapauds, il y a les tétards, qui vivent en bonne entente parfois. Parfois, ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Et dans cette communauté-là, ils aimeraient bien s'organiser. Ils aimeraient bien trouver... Nommer un chef parmi eux. Ils aimeraient bien avoir quelqu'un qui puisse diriger la société pour régler les problèmes de la société, qui peuvent se poser même chez les petits grenouilles, les tétards et les crapauds. Alors, pour cela, il faut choisir un parmi les trois... Un représentant parmi les trois... les trois tétards, grenouilles et... et crapauds. Là, c'est le crapaud qui se présente. Oui, moi, crapaud, je voudrais être chef de cette communauté. Je suis très très fort, je peux vous défendre tous. J'aurai, je mettrai tous les moyens pour que tout le monde trouve la place. Et là, la grenouille et le tétard, elles regardent le crapaud et ils disent, mais regarde-toi, tu t'es vu, tu as les grosses yeux, tu croisses, tu as une vilaine voix, mais regarde-toi, tu n'es pas bon du tout. Et toi, tu veux nous commander ? Et le crapaud, il entend ça, il est... Il ne peut même pas insister parce que tout le monde le l'est. Là, la grenouille, voyons que le crapaud est maîtrisé par tout le monde. Et elle se présente. Moi, la grenouille, je suis très très belle. Et oui, les prix s'intéressent beaucoup de gens. Je veux commander toute cette communauté-là. Je suis, j'ai un grand programme. Je peux vous aider dans beaucoup de choses. Je peux trouver l'argent. Je peux trouver... Je peux faire des crèches. Je peux faire des routes. Je veux... Tout ce qu'il faut pour une belle communauté. Quelle vie vont me faire. Là, le crapaud qui regarde la grenouille. Non, mais tu t'es vu. Tu es toute chétive. Qui c'est qui voudrait de toi ? Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas me commander. Mon père, mais regarde-toi. Tu vas commander qui ? Qu'est-ce que tu vas nous apporter ? La grenouille se tait. Voyant que tout le monde la rejette et qu'elle ne fait pas le poids. Elle se tait. Elle dit, bon, tant pis. Là-dessus, le dictat. Ah oui, oui, moi aussi. Moi, je voudrais chère. Je vous apporterai tout ce que vous voudrez. Le bonheur, l'amour, tout. On a regardé la grenouille et le crapaud qui regardent le tétard. Mais tu t'es vu ? Une grosse tête avec une toute petite queue. Qui c'est qui voudrait de toi ? Tout le monde le rejette. Personne ne veut voir le tétard comme on dit. Il est tout petit, il est tout ridicule. Qui c'est qu'il va... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Et pourtant, il avait un bon programme. Il voulait faire venir des investisseurs étrangers. Et qui sait s'il y avait un peu de pétrole au fond de la base. Et là, tout le monde se regarde. Non, non, ils n'arrivent pas à trouver un chef parmi eux. Alors, ils continuent à vivre ainsi dans cette société-là de batraciens. Pourtant, ils avaient quand même besoin d'un chef. Et puis, un jour, il faisait beau. Très, très, très beau. Et le ciel était clair. Il bleut. Et là, en plein après-midi, ils ont vu arriver au milieu, dans le ciel, un bel oiseau. C'était le flamant rose. Avec des belles plumes, avec des grands mouvements. Il planait dans le ciel. Il volait. Il était d'une élégance absolument incroyable. Et là, tout le monde s'est retenu. Tout le monde a regardé et observé le bel oiseau dans le ciel. Ils se sont regardés. Ils ont dit, là, nous avons trouvé notre chef. C'était le flamant rose. Et oui, le flamant rose était là. Il arrivait. Il planait dans le ciel, comme s'il se savait désiré en bas. Alors là, il était là, tout élégant. Et jusqu'à ce qu'il est venu, il s'est posé au sol, non loin de la mare d'eau. Le crapaud, la grenouille et le tétasse, ils se sont dit, non, il faut harcèlement qu'on aille le voir. Ils se sont entendus. Ça y est, ils ont trouvé leur chef. Ils sont allés voir le flamant rose en disant, tu nous plais beaucoup. On te trouve magnifique. C'est vraiment toi. Ça fait très longtemps qu'on cherche un chef. On n'arrive pas à trouver de chef. Toi, tu vas venir avec nous. Tu seras notre chef. On te donnera le trône. Tout ce que tu voudras, on te donnera. Le flamant rose, au départ, n'y comprend rien, mais il est très vite intéressé. Et oui, on l'emmène dans son domaine, dans son royaume qu'il visite. On le fait visiter, le fait faire le tour du propriétaire de son domaine qui est la mare d'eau. Il visite, il visite, il repère les coins, tous les coins et les recoins. Il regarde où jouent les enfants, où se cachent les petits, où est-ce qu'on met les réserves, tout ça. Il est très content, il est très heureux. Mais il ne dit rien. Mais là, les autres, ils tremblent. Ils sont à ses pieds. Tout ce qu'ils désirent, ils lui donneront. Tellement ils sont contents d'avoir trouvé un bon chef. Et oui, on l'installe sur son trône. Il s'assoit, il regarde tout le monde. Il a pour repérer les coins et les recoins. Le soir arrive, tout le monde va dormir en toute quiétude. Ils sont heureux, ils ont trouvé leur beau chef. Tout le monde s'endort. Et pendant la nuit, le flamant rose se lève, se redresse et retourne sur le chemin là où on lui a monté, montré les coins où se trouve la vase, où il y a de bonnes choses à manger. Et là, il va dégusquer les petits crapauds. Il va dégusquer, il va sortir, il va avaler les petits tétards et les petits grenouilles. Toute la nuit, pendant que les parents dormaient tranquillement. Et au petit matin, quand tout le monde se réveille, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Une grande partie des petits macraciens et des crapauds ont été mangés par l'oiseau. Et là, quand ils se sont réveillés, ils se sont bien rendus compte que c'était le flamant rose qui avait mangé les petits. Ils ont essayé de le repousser, ils l'ont chassé en effet. Il est parti. Mais, seulement, chaque année, le flamant rose revient dans la savane. Et avec lui, la terreur, les crapauds, grenouilles et tétards. Voilà ce qui arriva à la communauté des batraciens. Merci à vous. Et je voulais juste vous raconter une toute petite chose, des fois, qui me fait mal au cœur en Afrique. Tout le monde sait. On ne s'entend pas beaucoup. Ce serait bien qu'on s'entende un peu plus pour pouvoir construire ce beau continent. Merci à vous. Applaudissements Il faut aussi se mettre en disposition de bousculer les routines. D'aller sur des chemins qui ne sont pas les chemins quotidiens, qui ne sont pas les chemins habituels. Et l'écriture a quelque chose de sport. Voilà. C'est-à-dire d'explorer des choses qui ne sont pas forcément du quotidien. C'est s'en exprès. C'est se mettre de côté. C'est faire le pas de côté. Ouvrir son imaginaire. Rencontrer l'autre dans les capacités qui sont les siennes. Tout à l'heure, il y avait des gens, des adultes d'un quartier qui ont dit difficile. On va dire comme ça. On sache que les potentiels sont là. Les énergies sont là. Et ce que vous dites est très juste. Indépendamment de la plaisanterie. Je ne sais pas qu'ils ne sont plus. C'est aussi se mettre en disposition d'ouverture. De création. D'ouvrir des chemins qui ne sont pas ceux qu'on ouvre quotidiennement. Et en mettant, je dirais, en commun, les synergies, les compétences et les richesses qu'on est. C'est la rencontre. La rencontre. C'est ça, évidemment, qui est important. Je pense que c'est d'avoir rencontré. Que l'enfant rencontre est des héros différents. Que l'enfant qui l'enfant sent beaucoup. Qui vivent des choses que même elles vivent. Qui vivent en place. Et qu'elles identifient. Donc c'est vraiment la rencontre. C'est pour ça que je pense que le livre est vraiment joli et magnifique. On est autour de ce qu'on disait depuis le début d'après-midi. Sans se départir de la technique. Parce qu'on a des métiers qui sont assez techniques. On va dire comme ça. Même s'ils ne sont pas scientifiques au sens de la projection industrielle. Il y a quelque chose lors de la technique. La rationalisation. On est beaucoup dans les procédures. Des choses comme ça. On est très confrontés à ces choses-là. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque chose d'essentiel dans la rencontre avec les autres. C'est la question de l'émotion. C'est la question de la sensibilité. C'est la question de l'ouverture. C'est la question de chercher à comprendre l'autre. À le découvrir. Et ça me semble des éléments qui restent totalement d'actualité. Même si parfois il peut donner le sentiment d'être écrasé par la technostructure. Enfin des choses de ce genre-là quoi. Et l'écriture est une clé. Enfin je le dis comme ça. C'est une clé. Une ouverture sur le monde. Qui permet à la fois d'ouvrir à l'imaginaire. Au plaisir. A la découverte. C'est à mon avis quelque chose d'essentiel. Et qu'il faut garder au fond de chacun de soi. Pour en profiter l'autre de la rencontre. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?